et maintenant si tu veux bien on va parler un peu de du rap savoir un peu si tu as un oeil dessus savoir ce que tu en penses de l'évolution aussi du rap tu as vu cinox nous on est on est des mecs des années 90 on est des mecs des nace des mecs ou t'inclin tu vois ce que je veux dire on est des mecs dmx non c'est ça notre rap tu vois ce que je veux dire on va pas changer nous notre idéal pour des petits imberbes de chicago je sais pas quoi des petits qu'ils n'arrivent même pas à porter un flingue ils ont même pas de barbe les mecs il est tout caisse comme ça il veut faire le tueur on n'a rien à foutre de ça c'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle vague tu comprends parce que d'où l'on vient nous nos racines elles sont solides on a commencé avec dinas on a commencé avec des pitros que si elle se mouvre on a commencé avec des bras nous bien on a commencé avec dmx on a commencé avec outing on a commencé avec nwa on a commencé avec ice cube on a commencé avec prix six mafia on a commencé avec des mecs qui faisaient du son énervé dur gang banging tu comprends ce que je veux dire on peut pas aller dans les sucreries c'est tout on peut pas écouter ça tu vois c'est inaudible je comprends pas un mec des années 90 qui écoute ça c'est un manque de respect tu parles du rap américain ou même du rap français moi moi tu m'as cité que des influences américaines moi parce que moi je suis influencé que par les américains moi j'ai été influencé par les rappeurs américains par vie chez que les gens et critiques les gens qui disent qu'ils écoutent que rap américain moi c'est rap américain c'est rap carrie tu vois ce que je veux dire et comme je t'ai dit on aime le rap d'amérique mais on n'aime pas l'attitude de l'amérique tu comprends maintenant les rappeurs français je comprends les petits qui ont 16 ans 17 ans qui c'est leur génération mais des mecs qui ont 35 ans 40 ans qui veulent copier des petits de 16 ans 17 ans je comprends pas moi je comprends pas parce que je veux dire tiens vieux tu dois avoir de la prestance d'avoir de la personnalité tu dois pas copier des types c'est des types qui doivent venir te chercher comme source d'inspiration tu dis en fait il ya des anciens ici en france en france mais tout mais tous les tous les mecs tous les mecs qui rappellent qui sont au top il copie les petits des les petits américains il copie en plus des petits qui n'ont pas 20 ans t'as 35 ans t'as 37 ans t'as bientôt 40 ans tu fc quoi ces gens de rap de merde ou on est habituel à des mecs comme nas on est capuché nous dans le froid tu vois attack 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 tout ça c'est quand on est imbutu tu vois ce que je veux dire mais un petit bouffon il est et au niveau de la mentalité du rap maintenant parce que là tu m'as parlé de la forme et au niveau du fond est ce que tu as l'impression que les codes ont changé parce qu'on voit que dans 93 il y a pas mal de gens qui émergent ouais mais tu as vu le rap 93 mon ami il est au resto du coeur il est dans les caves il vaut plus rien pourquoi parce que les mecs de 93 ils ont vendu leur âme au diable ouais les mecs des certains la plupart des rappeurs de 93 ils ont vendu leur âme au diable ils ont allé collaborer avec des rappeurs étrangers qui n'ont fait que profiter des 93 étrangers au département 93 ouais c'est ce que je t'ai dit étrangers non peut-être je parlais américain ou quoi non non pas comme ça qui ont donc tu vas à au nez tu vas à sevran tu vas à au nez souvent ça dit c'est qui qui a mis c'est qui qui a mis au nez sous bas sur la carte c'est ses fios on peut dire ce qu'on veut mais le rap de paul nez souvent il a été connu nationalement internationalement grâce à ses fous mais qui va au nez presque tu vas voir deux pèlerins qui porte le t-shirt à ses fios tu vas une partie à au nez tu vas voir ils sont tous en mode un cut je vous portez ce que vous voulez je m'en fous de ça tu vois ce que je veux dire mais respecter le mec de chez vous à un instant souvent c'était pareil c'est pour cela que le rap du 93 il est dans le caniveau mais les gens vont dire les gens évoluent le temps écoute mac tailleur il est là c'est un pilier c'est un pilier du rap 93 il n'arrive pas à s'en sortir comme il veut les gens ils mettent pas son t-shirt il a sorti c'est un t-shirt les gens ils mettent pas comme il veut mac grégoire un pilier un pilier du rap du 93 les gens ils s'en foutent d'espo comme je t'ai dit il est obligé d'aller à paris rappé avec des jeunes escobar maxone d'accord c'est fiou on a sorti les grands rappeurs tu comprends ce que je veux dire avant quand quelqu'un il faisait son cd il avait dit encore faut qu'il vienne sonner à la porte ici 93 oh tu vois ce que je veux dire mais les gens du 93 dieu il leur a donné la force ils ont dit on veut pas de cette force on veut de la force des étrangers des bouffants comme béatrice d'accord et bien ils subissent c'est pour ça le rap du 93 il est en bas des gens comme regarde des gens comme bolo comme bolo bolo ça veut dire c'est en province que les gens ils respectent c'est pas normal c'est pas normal avant de soutenir des étrangers soutenez d'abord les janvier 93 moi moi vous me soutenez pas c'est pas grave moi moi je m'en fous moi qu'est ce que je veux dire soutien ou pas 93 ou pas moi je serai toujours là tu sais pourquoi parce que mon rap il fait partie des plus véridiques que vous le voulez ou pas tu comprends ce que je veux dire j'ai arrêté depuis 2010 mais allez check allez regarder tous mes sons et tu n'as pas pour projet de revenir allez regarder tous mes sons donc c'est moi j'ai rendu service au 93 tu comprends ce que je veux dire et aux gens qui m'écoutent c'est pas genre ouais le mec il dit ouais je suis ton fan je te soutiens non frère je t'ai donné de la force je t'ai donné de la force tu étais en bas tu as écouté mon rap je t'ai donné de la force tu t'es levé tu es parti dans le charbon tu comprends tu comprends et ben j'ai pris j'espère que à travers cette interview là il y aura des jeunes ou un jeune mec de 93 qui va dire straight up don't give a fuck je vais m'affranchir de tous les anciens et je vais sortir mon rap à la dmx et puis après il va tout niquer et là on sera fiers pas des rappeurs parrainés on veut pas de rappeurs parrainés par des étrangers on veut pas de rappeurs parrainés par des étrangers même tu fais des disques d'or on en a rien à foutre on veut des rappeurs pas parrainés mais ça sert au niveau de la visibilité alpha quand on voit un mec comme caris si booba il l'aurait pas aidé on l'aurait jamais connu caris écoute lui c'est combien parmi les rappeurs de 93 il ya combien de rappeurs de 93 plein en mètres carrés ouais béatrice le bouffon si les mecs de 93 ils n'avaient pas mis ses t-shirts personne va mettre ses t-shirts il est venu chercher la force ici et ben il n'avait qu'à rester dans son village là bas mettre ses t-shirts personne ne va les mettre c'est comme tu veux dire ici il a bien tourné des clés calme ouais calme il a ouvert une boutique coûte quand les gens ils ont vu à sevran à au nez les jailles mais c'est t-shirt ils ont dit ah ouais là c'est le ghetto qui le porte on le porte tu veux dire il a utilisé la crédibilité de la rue sur bien sûr et le pire c'est que tu repars là bas tu dis bon il ya un rappeur de au nez où il ya un rappeur de sevran il n'est pas connu mettez tous ces t-shirts les gens ils vont pas mettre après ils vont dire ouais tu comprends pas dans la vie faut toujours être fier de ce côté tu comprends ce que je veux dire être fier de ce côté nous on est des mecs de 93 c'est tout on est des mecs de 93 ça veut dire quoi on négocie pas l'honneur on négocie pas les lieux on est tout le monde mais à la fin de la journée mon ami c'est 93 et après après s'il vous plaît voilà donc pour toi tu veux dire qu'il faut pas faire des associations avec des étrangers j'ai pas dit ça j'ai dit à tous les rappeurs des 93 travailler avec qui vous voulez mais n'oubliez pas que l'intérêt du département prime surtout tout simplement si tu peux travailler avec un mec qui te donne de la visibilité tant mieux mais fait pas en sorte que ce soit lui le taulier d'ici c'est ça que j'ai dit est ce que c'est pas pareil c'est pas pareil faut pas ramener des rappeurs étrangers et les faire passer pour les chefs d'ici parce que pourquoi tu nous fais passer pour des bouffons c'est vrai ou pas sinon tu me fais passer pour des bouffons c'est tout les mecs qui vient et fait ses clips il n'y a pas un t-shirt d'un mec donné là bas il n'y a pas un t-shirt d'un mec de sevran là bas tout le monde il met ses propres t-shirts et pourtant il se tournait à sevran et alors c'est respecter les gens ça je vais lui verrait pas je vais répondre à ta place c'est pas respecter les gens classe maintenant s'ils veulent ils y restent c'est leur problème et quand on veut à qui temps vos rappeurs dans vos publics moi j'en aujourd'hui porte les t-shirts le public le pauvre le public c'est le pauvre c'est comme des moutons on peut tu vois ce que je veux dire on les faire croire des faux trucs parce que je veux dire parce que tout le monde sait que ce mec là c'est un imposteur on parle de bouba là on l'a vu il découpe des vidéos il met des vidéos à son avantage il se bat avec des gens à miami il coupe les parties là où il fuit comme un bouffon donc ça veut dire son son jeu il est sorti tout le monde sait que c'est un bouffon un imposteur mais quand même il continue à se posterner devant lui sainte béatrice sainte béatrice aide nous sainte béatrice aide nous moi je dis à certains rappeurs de 93 ayez un peu de la dignité ayez un peu de la ré de la la retenue de l'honneur revenez aux vraies valeurs de 93 aux vrais rappeurs de 93 écoutez les anciens de 93 et puis inchallah ça ira et d'ailleurs toute façon le mec il est là ça fait 4 ans qui a réussi ici on parlait de caille c'est à l'heure mais attends on prend une personne sur 5000 rappeurs c'est appel ça réussit toi une personne t'appelles ça réussit toi moi j'appellerai réussite quand il y aura dix mecs de ce vent qui vont s'en sortir 15 mecs d'aulnés qui vont s'en sortir 20 mecs de blanc ménile qui vont s'en sortir et à gagner il ya 20 mecs qui font leur t-shirt ça marche par rapport à lui là je dirais c'est réussi à bondi à craindre mais qui marche là je dirais oui c'est réussi qui me prend une personne qui me dit ouais mais il est venu pendant quatre piges une personne il a réussi ça suffit c'est carré c'est lui c'est vrai ça lui appartient tout c'est vrai quand même il faut respecter les gens pour toi c'est pas proportionnel quoi pour moi c'est de l'imposture c'est ça c'est à cause de certains rappeurs c'est à cause des rappeurs du 93 je te le dis à cause des rappeurs du 93 parce que de toute façon s'ils ne voulaient pas ils l'auraient pas fait et peut-être qu'ils sont alliés avec certains gars de chez eux ils font ce qu'ils veulent qu'ils ne rappent pas ouais mais moi moi aussi nous les gens les gens de 93 qui sont de l'autre côté nous aussi on va dire on n'est pas d'accord avec ça au moins ce que les gens qui sont pas de 93 qu'ils sachent qu'il ya des gens qui sont pas dans cette mascarade là est ce que tu as compris d'accord le mec il est dans ses trucs qui fait ses trucs et nous on participe pas là dedans tu vois béatrice pour nous c'est un bouffon on n'en a rien à foutre de lui c'est pour toi c'est un grand manipulateur et que tu me dis qu'il manipule des vidéos des trucs est ce qu est ce qu'il ya que moi qui l'a vu ça des millions de gens l'ont vu mais ils font semblant qu'ils n'ont rien vu les mecs ils ont vu toute la manipulation c'est un vrai le mec il vous a menti il a coupé des vidéos il met à sa partie il met des trucs il fait des trucs si vous voulez vous êtes pire que des mecs créants parce que malgré tout ça on peut dire bah c'est un faux vu qu'on a vu que c'est un manipulateur bien sûr mais malgré ça les gens c'est vrai laisse moi rire il ya des gens aussi tu me disais qu'ils idolâtent en disant cop en disant le duc ouais j'ai oublié la vie normalement quand il respecte quelqu'un qui dit le professeur le docteur m m en 93 les rappeurs quand ils parlent de lui ils osent même pas dire sont vraiment ils disent cop le duc le boss c'est à peine s'ils se lèvent pas le matin il allume une cierge et il prie sainte béatrice et de nous et de nous mais il va pas vous aider parce que son but c'est pas d'aider les gens c'est un égoïste il va pas vous aider compter sur vous même vous compter sur les gens de dehors mon ami on va vous afficher les gens vous afficher les vies vous affichez 93 on va vous afficher 93 on n'a jamais été comme ça révoyer toute l'histoire du rap des 93 on n'a jamais été comme ça à la fin je vais te laisser parler de l'avenir du gfg bah vas-y je dédicace à mon gars qu'aillère de le coast franchement de retour là ça fait trop trop plaisir au opportuniste pourquoi tu nis entre eux et nous ce qui nous différencie c'est là y a pris je ne craquerai jamais un frère que tu racontes une tasse pour un hippie j'ai l'articule d'anarchiste ennemis publics insoumis je lève mon verre pour ceux qui sont partis charbonneurs charbonneuse je dédicace tous les rappeurs des bafons je dis bien des bafons rappelle-toi ce mot là des bafons des 93 qui ne sucent pas je vous tire mon chapeau parce que je sais que le moment il est dur je sais que c'est dur pour vous vous êtes entouré que des n4 parce que je veux dire mais vous refusez de mourir vous voulez sortir vos têtes de l'eau je vous respecte les petits je vous respecte ce que je veux dire restez comme ça et inchallah tu vois je vous souhaite vraiment la réussite au vrai les autres rappeurs tu n'avais rien à foutre rien à foutre pas de respect moi je m'en fous moi j'ai rien à gagner dans le rap vous pouvez rien ferme à pour empêcher les ventes franchement j'ai je vous défie je vous défie vas-y on n'est pas dans le même niveau ray n'est pas dans le même niveau qui fait du rap nous on crache la mort c'est pas pareil ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir allez vas-y vous faites votre rap et puis c'est tout si on se voit dans la vie voilà on se sert même pas la main on s'en bat les coups tu parles de quoi en fait je parle des rappeurs qui affichent le 93 compris ceux qui vont faire des associations ailleurs tous les rappeurs même même c'est qui est parce qu'il y en a qui font des associations il y en a qui rêvent de faire des associations il y en a qui fertilisent le terrain pour qu'il y ait des associations c'est vrai qu'il ya des mecs qui rappe il s'habille en une cut ils font même pas partie de l'équipe à bouger ça c'est devenu ça c'est devenu à la mode mais même pas le t-shirt des mecs de chez lui on dirait il fait des entre guillemets aux béatrices regarde j'ai fait un club j'ai mis ton t-shirt là c'est des appels de phare ouais peut-être que tu auras pitié de moi dans la prochaine compil qui me mettra mais remballe vas-y personne ne va te mettre allez vas-y je vais te laisser le mot de la fin vas-y le mot de la fin de ta vie c'est comme je t'ai dit et je suis fier du gfg je suis fier dit 93 refractaires les vrais qui c'est qu'ils baissent pas les bras les mecs qui veulent sortir la tête de l'eau tu vois ce que je veux dire et qu'on veut noyer tu vois ce que je veux dire je salue tous mes hommes boys à grigny juice tarot à ta vie carteron toute la famille je salue tous mes boys à chantel ou les vignes tu vois et je salue toute ma famille gfg family là où vous êtes dans la france je vous salue tu vois ce que je veux dire franchement ça fait trop plaisir on va vous me faites trop plaisir tu vois ce que je veux soutenir chaude vous soutenez caire c'est comme si vous m'avez soutenu tu vois ce que je veux dire et je vous respecte éternellement tu vois j'espère que j'ai pas perdu trop votre temps et que la paix soit avec vous et un petit mot pour la diaspora qui te suit bah vas-y comme j'ai dit depuis le début que ce soit les frères de haïti les frères de guadeloupe martinique la réunion les comores guyane toi ce que je veux dire ce que toujours des t-shirts gfg la banjo partout partout béatrice elle a tout fait pour qu'on soit effacé là bas mais tout le temps il ya j'ai vu en temps commence à effacer il a tout fait il va guadada madilina il fait tout pour inonder pour qu'ils aient pas non bas et là bas mais va va en guadeloupe va va écouter qui est écouté dans le ghetto là bas va en martinique va voir une chose parce que je prends mon billet la chaleure est ce que je veux dire et haïti sachez en tout cas les frères de haïti vous vous avez une grande place dans notre coeur parce que vous êtes les premiers à avoir niqué les colons en 1804 tu vois ce que je veux dire franchement vous êtes nos exemples tu vois ce qu'il veut dire et franchement on baissera toujours le chapeau pour vous tu vois haïti c'est un peuple qui traverse des moments très difficiles mais sachez que tous les frères d'afrique sont derrière vous en chambre maintenant on peut que parler tu vois ce que je veux dire on peut pas faire autre chose mais en tout cas de coeur on est avec vous on devrait pour cent merci à toi alpha c'est moi je te remercie cynox là je suis trop content toujours un plaisir normal j'espère j'ai pas trop pris ton temps non jamais c'est toujours du positif ça fait plaisir et j'espère te revoir dans un an je sais le c'est si on est vivant charla comme on dit j'espère que dans un an il y aura un petit d'ici 93 qui va écouter cette interview qui va tout baiser et qui va mettre ici voilà c'est ce que j'espère ça me fera plus plaisir encore donc les petits sachez ça défoncer tout tu es tout ne sait pas les gens être entre vous et vos rêves allez 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 dit bon merci à toi le merci à toi cinox assalamu alaikum